Bonjour Yann Brossat, vous êtes sénateur communiste de Paris, justement j'en fais appel à l'homme de gauche que vous êtes. Est-ce que cette grève, vous estimez que c'est la grève de trop, qu'on a trop à la SNCF peut-être, du côté des contrôleurs ou d'autres professions, trop tirer sur cette corde pour justement aspirer à faire entendre quelques revendications que ce soit ? Non, je pense que cette grève est parfaitement légitime, je comprends tout à fait la gêne des usagers en cette période de vacances, cela dit, il y a des revendications, ces revendications, en particulier des revendications salariales qui sont portées par les contrôleurs, elles sont connues et en l'occurrence, la direction de la SNCF porte l'entière responsabilité de cette situation. Ce n'est pas comme si on tombait de l'armoire, il y avait un préavis de grève, la direction de la SNCF avait la possibilité de renouer le dialogue avec les personnels concernés, avec les organisations syndicales, ils n'en ont rien fait et donc on en paye le prix aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à intermédiaire avant tout de suite de passer à une grève, surtout un week-end de vacances ? Il y a quand même un chat s'est croisé, c'est important. C'est précisément le principe du préavis, il y avait un préavis, la direction de la SNCF aurait dû saisir cette occasion, ces jours qui ont précédé la grève pour dialoguer avec les personnels et puis surtout, moi ce que je vois, c'est qu'il y a aujourd'hui une colère sociale dans le pays tout entier. Il arrive qu'elle se manifeste par la grève, il arrive qu'elle se manifeste par des démonstrations de force dans la rue, on le voit avec les agriculteurs, mais en réalité la question qui se pose partout, dans toutes les professions, c'est comment on vit convenablement de son travail. Et le gouvernement, pour l'instant, ne répond pas à cette revendication-là et on a des Français qui perdent du salaire. On a une étude de l'OFCE qui est publiée aujourd'hui... Le gouvernement et la SNCF, c'est quand même différent. D'accord, enfin, il y a quand même une tutelle. En l'occurrence, la SNCF, il y a du capital d'État et donc le gouvernement devrait aujourd'hui contribuer à ce que ce dialogue se renoue. Et puis je le redis, c'est un problème général. On a une étude de l'OFCE qui est publiée aujourd'hui qui montre que depuis 2019, le salaire réel des Français a baissé. C'est-à-dire que le travail ne paye pas et ça ne concerne pas que les cheminots, ça concerne le monde du travail dans son ensemble. Sauf qu'on a quand même des perceptions infiniment différentes. Regardez, pour les agriculteurs, énorme soutien de la part des Français. Pour la SNCF, bien bien moins. Mais oui, parce que tout est fait pour diviser le monde du travail, pour instiller en permanence le venin de la division. Mais en réalité, le monde du travail a aujourd'hui des revendications communes. Et donc, plutôt que d'insister sur les différences, moi j'ai envie d'insister sur ce qui est collectif, sur ce qui est commun. Évidemment que le gouvernement joue cette petite musique-là, c'est normal. Il cherche à diviser pour mieux régner. Mais ce problème-là, je le redis, il est général. Vivre de son travail, c'est ce que nous disons depuis maintenant des mois avec Fabien Roussel. Nous proposons par exemple l'indexation des salaires sur l'inflation. Quand l'inflation est là, quand les prix augmentent, il faut que les salaires augmentent d'autant. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas cette mesure qui est appliquée en Belgique et qui fonctionne très bien ? Quand vous entendez Gabriel Attal qui dit que travailler est un devoir, justement en référence à cette grève à la SNCF, ça vous choque ? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'avec lui, pour les gens modestes, travailler est un devoir. En revanche, pour les grosses entreprises, toucher des super profits est un droit, un droit absolu auquel on n'a pas la possibilité de toucher. Non, mais c'est la réalité. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a des gens qui ont des devoirs et puis il y en a d'autres, ils ont tous les droits. Eh bien moi, je dis qu'aujourd'hui, les travailleurs ont des droits. Et le premier droit des travailleurs, c'est de pouvoir vivre de leur travail et d'avoir des salaires convenables. Donc, à ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut réformer un peu, au moins, ce droit de grève, peut-être même dans certaines entreprises plus que dans d'autres, vous dites évidemment absolument... Mais il a déjà été réformé à de très nombreuses reprises. J'entends la droite, M. Ciotti, dire qu'il faut remettre en cause le droit de grève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir faire grève, pour avoir le droit de faire grève, il faudra demander l'autorisation de M. Ciotti demain ? Non, mais ça veut dire peut-être qu'il ne faut pas 30 épisodes en 2023 sur l'année à la SNCF. C'est énorme. Tout ça est en réalité ridicule. Le meilleur remède à la grève, c'est le dialogue social. Et en l'occurrence, à la SNCF, comme dans d'autres entreprises, on manque de dialogue social. Est-ce que vous n'estimez pas que tout ça fait planer une menace aussi sur la France, à quelques mois des JO, notamment sur Paris ? Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de grogne sociale qui va mettre en danger un événement dont on attend qu'il soit quand même assez majeur pour notre pays ? D'abord, la colère sociale, elle est là. Et donc, la seule conclusion à tirer de ce que vous dites, et je l'entends, c'est comment on fait en sorte que le gouvernement, les entreprises répondent à cette colère sociale. On ne peut pas simplement considérer qu'on va mettre un édredon sur cette colère, demander à tout le monde de se calmer dans la perspective des JO, et puis on se sera débarrassé du problème. Il faut répondre au problème de fond, qui est comment dans notre pays, qui est quand même la septième puissance économique du monde, on peut vivre de son travail. Ce n'est pas une revendication exorbitante. On parle de gens qui travaillent dur, qui ont parfois des métiers difficiles, qui demandent simplement à pouvoir vivre de leur travail. Et donc, le gouvernement doit entendre ça. S'il peut l'entendre avant les JO, c'est mieux. Les JO, très objectivement. Parlons-nous franchement. Vous êtes sénateur de Paris. Comment vous les sentez, ces JO ? Est-ce qu'on va être la risée du monde, comme on est en train de le dire ? Parce qu'on manque d'infrastructures ? Parce qu'on manque d'accueil ? Parce que le logement ne va pas ? Je ne le pense pas du tout. Et je pense qu'il y a d'ailleurs une forme de décalage entre le discours ambiant sur les JO, qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, et la réalité de ce que seront les JO, qui seront une fierté pour notre pays. Vous savez, j'ai participé le week-end dernier à l'inauguration de la seule structure, l'infrastructure, qui a été installée à Paris en vue des JO, à les portes de la chapelle, et c'est l'aréna. Il y avait une fierté des habitants de la porte de la chapelle, qui en a les ras-le-bol, qu'on parle en mal de leur quartier, et qui aujourd'hui voient qu'on en parle en bien grâce à cette infrastructure. Ils sont très fiers, et ils étaient par centaines à vouloir visiter cette nouvelle infrastructure. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et que ça fera du bien dans un pays qui est par ailleurs traversé par une forme de morosité depuis maintenant des mois. Vous avez également, puisqu'on parlait des JO, poussé un coup de gueule contre les expulsions locatives à l'approche des JO. Quel est, selon vous, le grief ? Très simple. Aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui se débarrassent de leurs locataires en vue des JO pour pouvoir louer sur Airbnb et ramasser un maximum d'argent, plutôt que de le louer en location classique. Et on se retrouve donc avec des locataires qui risquent d'être expulsés. Ce que je propose par une proposition de loi, c'est tout simple. C'est une trêve sur les expulsions locatives pendant toute cette période. Faire que 2024 soit une année blanche en matière d'expulsions locatives, qui n'en est pas, pour l'ensemble des locataires de bonne foi. Et donc ça, je pense que ce serait une bonne mesure. Parce que si on veut des JO populaires, ça ne peut pas être la fête des expulsions locatives. J'ai envie de vous montrer un sondage réalisé par l'IFOP pour LCI, justement, cette semaine, qui concerne les élections européennes qui ont lieu d'ici 4 mois maintenant. Regardez ce que ça donne. L'ERN s'en sort largement en tête, 29%, 19% pour Renaissance, le PS est à 9,5%, l'Europe Ecologie, les Verts, 8%, LFI, 7%, LR, 7% et le PCF, 3,5%. Un commentaire sur ce chiffre qui n'est quand même pas brillant pour les communistes. Je pense que ça va progresser. Les Français ne sont pas encore dans la campagne des élections européennes. Nous avons une excellente tête de liste, Léon Desfontaines. Il a 27 ans, il a l'Agnac, il a beaucoup d'énergie et il va porter un message simple. Il faut que la France retrouve une souveraineté en matière économique et sociale et nous ne pouvons pas continuer à être les bons élèves d'une Union européenne qui nous plonge dans une politique libérale. On le voit notamment dans le domaine de l'énergie. Nous allons porter ce message. Nous serons les seuls à gauche à le porter. Je suis persuadé que nous ferons largement les 5% qui permettent d'avoir des députés européens. Si on fait une addition un peu rapide, PCF plus LFI plus Europe Écologie Les Verts plus PS, la revanche ça fait un très bon score. Est-ce qu'il n'y a pas moyen là aussi de refaire une certaine forme d'alliance pour arriver à quelque chose où c'est totalement impossible ? Moi je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis de nos concitoyens. Nous ne disons pas la même chose sur les questions européennes. Nous ne pensons pas la même chose. Et donc ce serait malhonnête de mettre ensemble des gens qui portent un message différent. Il y en a qui étaient favorables, c'est le cas des socialistes ou des écologistes, à tous les traités européens qui nous conduisent aujourd'hui dans la situation qu'on connaît. Nous les communistes, nous étions contre ces traités européens parce que nous considérons que l'Europe libérale nous conduit à la ruine. Nous avons l'honnêteté de le dire, nous avons des convictions, nous les portons. Notre candidat Léon Desfontaines va les porter et il a raison de le faire. Le RN apparaît quand même très très haut, presque inarrêtable dans ce sondage et comme dans d'autres d'ailleurs. Donc ce n'est pas le seul. Est-ce que selon vous il y a un vrai souci avec ça ? Ça vous inquiète ? D'autant quand on voit que par exemple on en est dans le gouvernement à reprendre une idée comme par exemple supprimer le droit du sol à Mayotte, ce qui est quand même encore une fois là aussi peut-être emprunté à l'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cela dans le paysage politique aujourd'hui ? Il y a surtout une énorme arnaque parce que le RN se présente comme un parti social, comme un parti populaire et en réalité quand vous regardez leur vote, ils votent contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc en réalité ils ont le même programme économique que la Macronie. Et donc je le dis à ceux qui nous écoutent et qui sont parfois en difficulté et qui peuvent être tentés par le vote Rassemblement National, ce n'est pas par ce vote-là que vous aurez une amélioration de vos conditions de vie. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que Fabien Roussel dit matin, midi et soir et j'ai bien l'intention de continuer à le dire parce que c'est la vérité. Une dernière question si vous le voulez bien. Le congé menstruel des femmes victimes de règles douloureuses ou d'endométriose a été rejeté hier justement au Sénat par la droite et par le gouvernement. Proposition de la gauche, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Nous les communistes nous l'avons voté, je regrette ce vote négatif du Sénat parce que c'était justice que de permettre ce congé menstruel et nous remonterons évidemment à la charge pour faire en sorte qu'il puisse être voté. C'est une question de justice pour les femmes et donc je regrette vraiment lourdement que le Sénat n'ait pas saisi cette occasion pour le voter. Merci beaucoup Yann Broussard.